Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 7h du matin, comme vous pouvez l'entendre à ma petite voix, je dois me préparer pour aller travailler et j'ai passé une commande sur le site Maki Beauty. J'ai tout mis dans mon joli petit pot là. Et donc cette commande a la particularité de ne contenir que des produits en dessous de 10€. On se retrouve donc pour un Get Ready With Me maquillage, petit prix. On est sur un crash test, je n'ai quasiment rien testé de tout ce que je vous présente aujourd'hui, à part un produit qui est la poudre Fit Me de chez Maybelline parce que je n'ai pas commandé d'autres poudres. Alors, mis à part ça, on va tout découvrir ensemble. En espérant vraiment que je ne me sois pas trop plantée sur les teintes pour le fond de teint et pour l'anti-cerne, je rapproche cette caméra et je passe tout de suite à l'application du make-up. Je vais commencer par maquiller mon teint et pour ça aujourd'hui je vais utiliser un produit que vous m'avez énormément recommandé. Il s'agit d'un fond de teint de chez Catrice. C'est le HD Liquid Coverage, s'il veut bien focusser, qui est un fond de teint qui va promettre donc une très bonne couvrance avec un fini seconde peau, léger sur la peau, non gras, très longue tenue. On va voir évidemment si tout ça est vrai. J'ai pris la teinte numéro 10. J'espère que ça va aller. Ça a l'air très blanc, très très blanc. Comme vous pouvez voir, je pense qu'il va vraiment falloir que je réchauffe mon teint ensuite. La texture est vraiment fluide. Vous pouvez voir, ça dégouline le long de ma main. Juste pour info, comme base, je n'ai pas de base petit prix à tester. Donc, pour donner toutes ces chances à ce fond de teint tout petit prix, j'ai appliqué ma base Origins en dessous et j'ai appliqué ma base Tarte sur ma zone T. Si vous connaissez des bases petit prix excellentes, vous m'en avez déjà conseillé, mais jusque-là, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Partagez ça en commentaire pour celles qui voudraient tester des bases petit prix, s'il vous plaît. Participez à tout ça. Donc, je vais appliquer ça à l'éponge. Oui, effectivement, c'est couvrant. Et effectivement, c'est quand même un petit peu trop blanc. Bon, il va falloir que j'étire la matière. De toute façon, je ne vais pas appliquer trop de fond de teint aujourd'hui. J'ai une journée en extérieur. Il va faire chaud. La texture s'étire très bien. Il se fonde très bien la peau. Il est vraiment hyper hyper fin. Pour le coup, la texture disparaît toute. Enfin, disparaît. Il y a la couvrance, mais en tout cas, il n'y a aucun aucun effet de matière. Au niveau du fini sur la peau, je dirais qu'on est sur un fond de teint semi-matte. Ça a un petit peu matifié, mais j'ai quand même toujours de la lumière sur mon visage. J'ai eu un petit peu de mal à faire accrocher la matière sur mon menton. Après, sur tout le reste du visage, c'est vraiment très très joli, imperceptible, très fin. Il y a effectivement un effet seconde peau. Au niveau de la couvrance, c'est plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, le fond de teint est vraiment fluide. Et ça a quand même bien atténué mes imperfections, mes rougeurs. Après, j'ai bien étiré la matière. Je n'en ai pas appliqué 3 tonnes, sachant que mon Beauty Blender, enfin mon éponge Morphe, en a absorbé un bon paquet. Donc, je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne. Je pense que si on veut plus de couvrance, on peut l'obtenir avec ce fond de teint. Comme anti-cerne, je vais également utiliser un produit de chez Catrice. Il s'agit du Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. Donc, que j'ai en teinte 10, qui va également être, je pense, beaucoup trop clair pour moi. Cet anti-cerne est censé tenir 12 heures, avoir beaucoup, beaucoup de couvrance. Il parle de camoufler des tatouages avec ce produit, de l'appliquer et de le laisser sécher. Apparemment, je pense que s'il dit ça, c'est qu'il doit y avoir un fini plutôt mat et qu'il est waterproof. Voilà, donc allez, rendons-nous encore plus cadavérique. Je me marre, je me marre. Cet anti-cerne est parfumé. Bon, par contre, mis à part la teinte une fois de plus qui est trop blanche pour moi, il est super beau sur la peau. Il est ultra fin. Il a lissé mon dessous d'œil. Il est totalement imperceptible. Alors là, je suis assez impressionnée pour ce qui est du rendu au moment de l'application. C'est surprenant. Tiens, pendant que j'applique mon anti-cerne, si vous voulez liker cette vidéo, si elle vous plaît, si vous passez un agréable petit moment avec moi, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce bleu et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Profitez-en pendant que je tapote tout ça sous mon œil. Likez, abonnez-vous. Je suis vraiment bluffée par la finesse de ce produit sur ma peau, à quel point il est imperceptible, à quel point il a lissé mon dessous d'œil. C'est très beau. Si la tenue est bonne, déjà définitivement, je sais que je vais racheter ce truc dans une teinte un petit peu plus foncée. Bon, par contre, pour la couvrance, ils disent que c'est vraiment très fort. Moi, je dirais que c'est une couvrance moyenne par rapport, par exemple, à mon Shape Tape ou à mon Infaible 24 heures de chez L'Oréal. Ces deux-là sont bien plus couvrants que celui-ci, mais en même temps, celui-ci est beaucoup plus fin, beaucoup plus imperceptible et va un petit peu mieux lisser peut-être mon dessous d'œil. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser ma poudre Fit Me de chez Maybelline. Celle-ci, je l'avais achetée sur Amazon. Elle coûte au moins de 10 euros aussi, il me semble. J'ai la teinte 05 Claire. Alors, cette poudre, je la connais, comme je vous disais. Si vous recherchez une bonne poudre libre, matifiante, petit prix, cette poudre Fit Me de chez Maybelline, j'en suis très très contente. Il est temps maintenant de venir réchauffer mon teint et de venir réveiller un petit peu cette chose qui ne ressemble plus à grand-chose. Pour ça, je vais utiliser une nouveauté de chez L'Oréal. Il s'agit du Cherry on the Cake. Donc, en fait, c'est un produit qui va être à la fois un bronzer et à la fois un blush. J'ai vraiment été intriguée par ce produit. Vous savez que j'aime beaucoup le Sweetie Pie de Too Faced qui ressemble un petit peu à ça dans le sens où c'est à la fois un bronzer et à la fois un blush. Et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé des alternatives petit prix. Jusque-là, je n'en avais pas. Donc, on va tester ça. J'espère que je vais aimer. Tout simplement. Sachez que ce produit est parfumé. Ça sent la cerise. Et son petit nom, c'est Cherry Fever. Voilà, la fièvre de la cerise. Bon, ça se voit quand même sur mon teint. Je suis rassurée. Mais on n'est pas sur une pigmentation exceptionnelle. La teinte sur moi est vraiment naturelle. Mais bon, ça, tant mieux. Parce que je vais pouvoir en appliquer un petit peu plus. Pour pouvoir échauffer mon teint sans que ça fasse trop foncé. Donc là, avec mon pinceau, je mélange un peu avec le rose. Mais je prends quand même surtout le côté bronzer. Ce produit est vraiment très facile à travailler dans le sens où il ne fait vraiment aucune démarcation. Il se fond très bien à la peau. Voilà, le rendu est uniforme. Par contre, la pigmentation. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la teinte qui est quand même assez claire. Ou si c'est vraiment dû à la pigmentation. Mais voilà, j'y suis revenue un bon paquet de fois sur mon visage. Ensuite, je vais appliquer du bronzer dans mon creux de paupière. Parce qu'en fait, ensuite, j'ai un phare en peau à tester de la marque Nabla, appliqué sur toute ma paupière mobile. Et du coup, là, je vais créer un petit peu de dimension avec ce bronzer. Alors, c'est marrant, il ressort beaucoup plus sur ma paupière que quand je l'applique sur mon visage. Je passe maintenant à l'étape highlighter. Pour ça, je vais utiliser un produit de chez Essence. C'est un enlumineur liquide. C'est le Insta Perfect que j'ai en teinte 10 Gold Addiction. Ça a l'air très lumineux, très pigmenté. La texture est un petit peu hackeuse. Il n'y a absolument pas de paillettes. Et quand j'estompe tout ça, le rendu a l'air quand même assez subtil. En espérant que ça ne décroche pas tout mon make-up. J'ai peur. De toute façon, j'en suis aujourd'hui. Oh, c'est joli. C'est super joli. Ça se fond totalement à la peau, en fait. Et il y a vraiment un effet seconde peau. Un effet un petit peu peau mouillée, comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, je vous conseille de le travailler assez vite. La texture, comme je vous dis, c'est un petit peu liquide, un petit peu comme de l'eau. Et du coup, ça a tendance à sécher très très vite. En attendant que l'enlumineur sèche, je vais terminer mon maquillage des yeux. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un produit de chez Nabla. C'est le crème Shadow que j'ai en teinte Christine. Donc on est sur un petit fard en peau. Ça se présente comme ceci. J'ai pris une teinte assez claire, assez naturelle, en fait. Donc la teinte, ça donne ça. C'est lumineux, mais très léger comme teinte, en fait. Je vais appliquer ça au doigt sur ma paupière mobile. Pourquoi j'ai pris une teinte aussi légère ? Parce que j'ai pris un rouge à lèvres beaucoup plus intense. En entrée, je peux vous dire que je ne suis pas super fan de la texture. Je trouve ça assez épais. Ça sèche également très vite. Il faut travailler rapidement la matière. C'est pas ça très joli. Je trouve qu'il y a vraiment un effet de matière, en fait, sur ma paupière. Je vais retravailler un tout petit peu mon creux. Pour fondre dans tout ça, si j'y arrive. Définitivement, je ne suis pas super fan du rendu de ce produit sur ma paupière. Comme je vous dis, c'est épais. Il y a un petit effet craquelé. Et il y a vraiment de l'effet de matière. Et c'est pas forcément évident à travailler parce que ça sèche très très vite. Hors caméra, je vais appliquer du mascara parce que je n'en ai pas de mascara à petit prix. Mais dans la barre d'infos, je vous mets un lien vers un mascara à petit prix que j'adore. C'est un mascara de chez Essence. Je ne me souviens plus du nom. Mais je vous l'accroche en barre d'infos. Comme blush, maintenant, je vais utiliser un produit de chez Maybelline. Alors moi, je ne connaissais pas du tout ces blushs. Dites-moi si vous les connaissez. Il s'agit du Fit Me Blush. J'ai pris la teinte 15 Nude. Au swatch, c'est plutôt joli. La texture a l'air assez soyeuse, assez fondante, avec un tout petit peu de lumière. Qu'est-ce que ça va donner ? Voilà, pour le coup, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça se fond totalement la peau. C'est totalement imperceptible. Le mineur dessous est très beau. Oh, ça me plaît, ça. Si la tenue est bonne, c'est pareil. Ça, c'est le genre de produit que je peux racheter tout de suite après avoir testé. Oh, il est vraiment, vraiment très joli. Sur les lèvres, je vais appliquer une autre nouveauté de chez Maybelline. Il s'agit des inks crayons de la gamme Superstay. Toujours pas vu en grande surface, mais j'ai vu ça sur Make Beauty. Je me suis dit, bon, je vais tester ça. Donc, on est sur un format vraiment, c'est crayon. Mais je pense que, voilà, ça peut aussi faire office au rouge à lèvres en vue la taille du machin. De toute façon, les crayons à lèvres, vous pouvez très bien les utiliser en guise de rouge à lèvres. Vous n'êtes pas obligés d'appliquer un rouge à lèvres par-dessus. Donc, on est sur une teinte assez vive, sur un rouge orangé vraiment, enfin, à peine un peu orangé, vraiment vif. Je ris rien que d'imaginer le résultat, hein, avec ce teint blanc. Donc, la teinte que j'ai appliquée aujourd'hui, c'est la teinte numéro 45. Et alors, j'adore. Non seulement la teinte, je la trouve très jolie, mais sachez qu'au niveau de la texture, c'est très fin sur la lèvre. Il n'y a quasiment pas... Enfin, c'est un petit peu crémeux, mais très fin à la fois, sans être... Vous savez, des fois, quand c'est très fin, ça peut avoir ces textures un petit peu aqueuses de nouveau, un petit peu glissantes. Je ne sais pas comment dire. Là, c'est fin, mais crémeux. On a un fini, je dirais, mat, mais avec un tout petit peu de lumière. C'est hyper opaque. L'application a été facile. Je ne le sens pas sur les lèvres. Et je le trouve... La texture, le rendu sur la lèvre, je le trouve magnifique. Donc ça, c'est pareil. Si la tenue s'avère être bonne, je sens que celui-là, je vais en acheter d'autres. Je vais tricher un petit peu aujourd'hui, mais avant d'appliquer le spray fixant que je vais vous présenter, je vais réchauffer un petit peu plus mon teint avec un autre bronzer. Donc j'ai pris ce bronzer-là de chez L'Oréal. Il s'agit du Back to Bronze que j'ai en teinte Sun Kiss. Et qui est un petit peu plus foncé, en fait, que celui que j'ai appliqué avant. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut que je réchauffe un petit peu mon teint, là. Et enfin, pour terminer ce make-up, je vais utiliser un spray de chez Make-up Revolution. Ça, c'est pareil. Vous avez été nombreuses à me le recommander quand je vous demandais des sprays fixants petit prix. Je n'ai jamais testé, donc je vais... Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Je fais toujours ça avant de commencer un spray. Je fais quelques sprays dans le vide pour ne pas me retrouver avec le make-up gâché. Je ne vous ai pas dit. Il s'agit du Hyaluronic Fix, donc de Make-up Revolution, qui est un spray hydratant et apparemment avec un effet repulpant. Voilà, qui va fixer le maquillage. Le spray est violent. Ça va ? Tout va bien ? Oui, tout va bien. Pour la finesse du spray, c'est pas génial, génial. Ça m'a fait quand même... Je ne sais pas si vous le verrez, mais ça m'a fait des grosses gouttes sur le visage. On va voir si ça se fond bien en séchant. J'ai peur. Oui, j'ai peur. Le spray fixant a fini de sécher. Ça ne se voit plus du tout sur mon visage. Il n'y a plus aucun effet de matière. J'avais un petit peu peur avec les grosses gouttes, mais finalement, c'est très joli. Et franchement, ça a très bien fait son taf pour fondre les matières ensemble. Le rendu de ma peau est beaucoup plus joli après le spray fixant. Donc ça, c'est vraiment positif. Après, au niveau de la tenue, je ne saurais pas trop vous dire, vu que je teste un nouveau fond de teint avec. Donc évidemment, je vais tester un petit peu plus longtemps ce spray fixant sur des fonds de teint. Que je connais, mais en tout cas, pour fondre les matières ensemble, c'est super joli. Et j'ai une très jolie lumière. Ça m'a apporté un petit peu d'éclat. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais aller travailler et je reviendrai ce soir. Je ne pourrai pas revenir dans la journée. Je reviendrai ce soir faire un point avec vous pour vous dire comment a évolué ce maquillage-là. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Il est tard les amis, ça fait plus de 14h que je porte ce fond de teint qui a été mis à rude épreuve. Il a fait chaud, j'ai été dehors quasiment toute la journée, il y a eu du vent, je n'ai fait aucune retouche. Et franchement, franchement, je suis plutôt contente, même voire très contente du rendu là. Quand je viens de rentrer en fait à l'instant et de me regarder dans un miroir, je me dis ah oui quand même. 14h sur une peau mix. Sachant que je brille plus avec les lumières artificielles qu'en réalité, je vous assure que c'est limite presque. Je n'ai pas besoin de faire une retouche. Peut-être un tout petit peu sur mon front ici, mais c'est très léger. Absolument pas sur mes ailes du nez. Et alors j'ai un tout petit peu d'effet de matière ici sur le menton, mais c'est là que j'ai appliqué le plus de matière puisque ce matin je vous ai dit que j'avais du mal à l'appliquer. Mis à part ça, ça a super super bien tenu. Il n'a pas migré, il n'y a pas d'effet de matière. Et je suis très agréablement surprise par ce fond de teint à retester évidemment avec d'autres poudres, d'autres bases, etc. Mais franchement, c'est assez surprenant. L'anti-cerne, n'en parlons pas. Le truc n'a pas bougé de la journée. Sachez que je ne l'ai pas poudré ce matin et qu'il a quand même un fini mat, mais ce n'est pas un fini mat plombant. J'ai toujours cet effet un petit peu lissé sous l'œil. Bon évidemment moins que ce matin, ça fait 14h. Mais le rendu reste vraiment très beau. Il n'a pas filé dans les plis. Il n'y a pas d'effet de matière. Ce n'est pas craquelé, ce n'est pas sec. Là, c'est certain. Ce produit-là, cet anti-cerne, je vais le racheter dans une teinte un petit peu plus foncée. Je suis bluffée par ce produit. Ensuite, pour ce qui est du bronzer, bon là, je vous avoue que je ne suis pas vraiment convaincue. Peut-être que je n'ai pas pris la bonne teinte, mais franchement, la pigmentation reste quand même très légère. J'ai d'autres bronzers qui ont presque des teintes un petit peu plus claires que ça et qui ne marquent plus sur mon visage. J'ai, voilà, franchement, je n'ai pas été très emballée par ce produit. Par contre, le blush Maybelline, j'ai adoré. Ça, c'est pareil, je vais repasser commande de l'anti-cerne, je vais repasser commande d'autres teintes de ce blush. Mon blush se voit un petit peu moins que ce matin, mais ça se voit encore quand même. Et j'ai adoré la petite lumière très légère que ça m'a apporté. Vraiment très, très, très belle découverte. Définitivement, il m'en faut d'autres. Ensuite, l'enlumineur, j'ai également été très agréablement surprise, le petit enlumineur de chez Essence, le Insta Perfect. Il s'est bien fondu à la peau. Vous pouvez voir que... Alors, il est un petit peu moins intense que ce matin, mais il est toujours là. Je n'ai absolument pas d'effet de matière, je n'ai pas de paillettes. Il s'est estompé quand même. Je peux vous dire que ce n'est pas aussi intense que ce matin. Mais pour autant, ça n'a pas fait de démarcation, ça n'est pas sec, craquelé, c'est vraiment joli également. Pour les yeux, non. Franchement, le fard Nabla, je ne suis absolument pas convaincue. J'ai des fards crème, comme ceux de chez Maybelline, par exemple. Je ne sais plus leur nom, mais qui sont connus, qui sont vendus en grande surface. Aidez-moi, mettez-moi le nom en commentaire. Ah oui, j'ai enlevé mon vernis sur ses deux doigts. Vous savez quand mon vernis commence à se décoller, je le bricole comme ça. Voilà, donc c'est bien, c'est beau. Je vais aller enlever le reste. Bref, et alors un autre produit que j'ai adoré porter aujourd'hui, le rouge à lèvres. Je vous insère une photo ici. Ça faisait 11 heures que je portais le rouge à lèvres sans avoir fait aucune retouche. J'ai mangé de la salade à midi avec de la vinaigrette. J'ai mangé des chewing-gums. J'ai mangé des fruits. Et alors, ça s'est effectivement estompé. Ça aurait mérité une retouche peut-être en milieu d'après-midi. Mais je voulais vous montrer en fait que la tenue a été vraiment très très bonne pour ce produit. Voilà, on n'est pas sur du total sans transfert. Il y a un petit transfert, mais c'est très léger. Mais c'est opaque. C'est plutôt confortable. Après, évidemment, je vous conseille de bien hydrater vos lèvres avant et après. Mais franchement, vu les résultats que j'ai obtenus aujourd'hui avec ce produit, définitivement, je vais en acheter d'autres. Et pour le spray fixant. Le spray fixant, franchement, au moment de l'application, je l'ai trouvé très joli. Vu comment s'est comporté mon make-up aujourd'hui. Écoutez, il n'y a pas eu d'effet négatif en tout cas de ce spray sur mon teint. Je vais le tester demain avec des produits que je connais et je vous en redirai des nouvelles. Mais je pense que c'est positif. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Au moment de l'application, c'était très joli. Ça avait vraiment très bien fondu les matières ensemble. Si vous avez déjà testé certains de ces produits, partagez votre avis en commentaire. Que ça vienne, comme je vous dis à chaque fois, compléter cette vidéo premières impressions. Et j'aimerais que vous me partagiez en commentaire quelles sont les nouveautés make-up, petits prix ou produits de chez Sephora que vous aimeriez que je teste, que je me fasse une petite liste pour mes futures vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Je passe maintenant... Je passe maintenant... Je passe maintenant... Mais qu'est-ce donc ça ?